Le nouveau duo prend les rênes du PMU dans une période troublée. Un signe qui ne trompe pas. Même si le PMU explique ce ralentissement par des phénomènes conjoncturels, comme les intempéries qui ont conduit certains propriétaires à laisser leurs chevaux à l'écurie, réduisant d'autant le nombre de partants aux courses, la concurrence exacerbée sur le marché des jeux d'argent ne se relâche pas. Les paris sportifs, en particulier sur le football, ne cessent de gagner du terrain. Le groupement d'intérêts économiques, J, détenu par les sociétés de course France Gallo et le TRO est aussi à la merci des injonctions de l'État. Ainsi, la tutelle a souhaité réduire le volume des enjeux des grands parieurs internationaux. D'où la baisse de 4,4% de l'activité export au premier trimestre 2018. Elle a aussi enterriné une hausse de la rémunération des points de vente pour la française des jeux, FDJ, au détriment du PMU. La commission des détaillants est passée de 5 à 5,5% contre 2% pour les paris hippiques. Une course à handicap pour le PMU. Surtout, Bercy, met la dernière main à la privatisation de la FDJ, dont l'État détient 72% du capital. De quoi accroître encore la pression concurrentielle. C'est dans ce contexte délicat, qu'a été nommé à nouveau du haut à la tête du PMU. Lors de son Assemblée Générale, jeudi 12 avril, Bertrand Meux et Cyril Linette ont été officiellement intronisés. Ils vont inaugurer une nouvelle gouvernance, actée par un décret dont on attend la publication imminente. Elles rompent avec le principe d'une nomination d'un numéro 2 issu des rangs de Bercy. L'ex-patron de Canal+, M. Meux va prendre la présidence de l'opérateur historique de Paris hippique, quand Cyril Linette, deviendra directeur général, une fonction qu'il occupait jusqu'à présent à l'équipe. Les deux hommes se connaissent bien, car M. Linette a fait une partie de sa carrière chez Canal+, où il a été directeur des sports. Ce choix entraîne le départ d'Alain Resplendi-Bernard, ex-numéro 2 du PMU, qui a assuré l'intrime de la direction après la démission de Xavier Hurstel en novembre 2017. Le nouveau tandem va devoir cravacher pour atteindre les objectifs. L'opérateur historique, qui avait renoué avec la croissance en 2017, avec une progression des enjeux de 2%, espère tout de même terminer 2018 en croissance. Et doit atteindre un résultat net de 802,7 millions d'euros au profit de la filière hippique comme il s'y est engagé. Elle lui a versé 793 millions d'euros en 2017. Un résultat obtenu grâce à un plan de 21 millions d'euros d'économie. Le serrage de boulons n'est pas terminé. M. Me et M. Linette vont aussi très vite devoir se pencher avec les sociétés de course sur le sujet du changement de statut. Le passage de J à Société Anonyme a souvent été évoqué. Mais la privatisation prochaine de l'AFDJ devrait accélérer la transition. Lire aussi. Le PMU innove pour stabiliser les paris hippiques.